Le Cameroun s'associe à la déclaration du groupe africain du Like Mandate Countries. Mon pays considère l'assistance technique et le renforcement des capacités comme étant parfois essentiel pour la promotion et la protection des droits de l'homme, le raffermissement de la résilience et la prévention des violations des droits de l'homme. En effet, le Cameroun est un pays ouvert à la coopération dans le domaine des droits de l'homme sous réserve d'un respect de sa souveraineté, de sa constitution, de ses sanctions légales et légitimes ainsi que des hommes qui les incarnent. Dès le début de la crise sécessionniste dans deux régions de notre pays, le gouvernement a pris irréfutablement entre autres l'option de la négociation. Nonobstant, l'État du Cameroun est stigmatisé en permanence par différents partenaires bilatéraux et multilatéraux, certains médias mainstreams et des organisations dites de défense des droits de l'homme, au prétexte que la seule panacée pour résoudre cette crise, malgré l'incontestable dérive des sécessionnistes vers des méthodes théoriques ayant causé des crimes imprescriptifs, est la tenue d'un dialogue inclusif sans condition. Le 10 septembre dernier, un homme de vertu et de paix qu'il est, le président Paul Biard a donc décidé de l'organisation d'un grand dialogue national qui permettra aux Camerounais, dans le cadre de notre conscience, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations des régions en crise, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Consécutivement à cette annonce, les Camerounais s'attendaient à ce que les partisans sujets évoqués d'un dialogue inclusif se montrent enthousiasmés. Aussi, les Camerounais sont-ils fort étonnés du mythisme retentissant de ces partenaires et organisations face à la haine des extrémistes a fait échec à cette nouvelle offre de dialogue du président Paul Biard. Où sont ces pays et organisations qui affirment aimer le Cameroun au point de se montrer très préoccupés par ces problèmes ? Pourquoi sont-ils silencieux ? Et pourtant, la campagne de soutien au grand dialogue national devrait être en cours. Il est plus que temps que ces amis du Cameroun appellent les extrémistes à donner une chance au dialogue et à participer à cette communion nationale. Le moment est venu pour que ces partenaires du Cameroun demandent explicitement au groupe sécessionniste terroriste de déposer les armes et de prendre leur place sur la table du dialogue. Si cela n'est pas fait, le Cameroun en déduirait que les appels initiaux au dialogue manquent définitivement de sincérité et dissimulent un agenda loin de la protection des droits de l'homme, que le vrai visa de ces partenaires s'est révélé et qu'ils sont, en réalité, malheureusement, des ennemis de la paix. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci. Merci.